Je viens d'aller à Dubai C'est un bon chakou Je suis hyper stressée Je sais pas comment ça se passe, j'ai peur Je comprends rien C'est nul ! Il est éclaté le coup Il se fout de ma gueule Il y a vraiment du coup il a pour faire une vidéo Bonjour, ça espère que vous allez bien Je viens d'aller à Dubai Mon mec a été là depuis 6-7 ans Et étant donné que j'ai vraiment très peu d'amis Comme vous avez pu comprendre dans une de mes précédentes vidéos J'allais pas rester en France toute seule Donc du coup je l'ai suivi pour combien de temps Peut-être un mois, deux mois, trois mois Tu vas pas en retour là en France et puis etc Puisque moi ma vie est quand même là-bas En gros là on est arrivé dans son appartement Enfin c'est son appart en fait mais qui est complètement vide Parce qu'il a été refait Il a aucun problème, il a rien Et du coup sachant que c'est un mec Et que les mecs ont des goûts absolument ignobles Je lui ai dit ok, t'occupe de rien Et moi j'en occupe de tout Gravement Parce que moi j'ai des notions relativement approximatives de décoration Mais je me suis dit que j'allais pouvoir faire un truc sympa Donc du coup je suis en train de nicher des pubs et tout Enfin pour l'instant il n'y a absolument rien Genre là je vous parle depuis ma pièce dressing chambre d'amis Il n'y a absolument rien Donc je vous ai préparé un petit retour Pour que vous puissiez voir Pour que vous l'avancez des trucs Donc rien Et du coup je n'avais pas envie de vous filmer tout le process de décoration et d'avoulement de la part de mon mec Puisque de toute façon j'ai la tête là-dedans Et je ne peux pas vous sortir d'autres menus Donc autant que vous voyez où est-ce que j'ai déniché mes petits trucs Mes petites galères et puis voilà Il y a une tonne de colis Mais vraiment une tonne là on a déjà déballé la couette Parce qu'en fait on en remet littéralement sans couette Bah voilà comme ça en fait Là avec le drap on a pris un drap chez sa mère Pour en attendant Mais par exemple même notre drap de matelas Il ne fait pas la bonne taille Donc en gros on le calait vite fait comme ça Mais bon bref c'est un peu la merde On fait la sieste ici hein On fait bien la sieste Ah et on a le lit déjà On a le lit Bon venez on déballe tout Yes je fais une réaction énergique Du dessous du bras j'ai un nouveau verse J'ai commandé pas mon truc Je ne me souviens même plus de ce que j'ai commandé J'espère que c'est Les couverts Genre les couteaux et tout J'aurai le moins de mal à tout découper Niii j'arrive pas Ah c'est une multiprise Un carton C'est que des cartons dans des cartons en fait Ah j'ai les couverts Ah oui mais pour ouvrir les couverts il faut un couvert Ah wow il coupe super bien Je suis choquée Je peux toujours se méfier de l'eau qui dort Ah c'est des tupperwares Parce que je me suis dit que j'allais faire des mille prep En mode Parce qu'en fait ici ça coûte hyper cher Bon les courses aussi ça coûte hyper cher Et dans le planner que je suis en train d'éditer Y'a la case exprès j'avais fait une mille prep Tous les dimanches je prépare mes recettes de la semaine Et voilà quoi Et après ça sort de ma tête Parce qu'en fait le temps qu'on perd tous les jours A ressortir les casseroles A refaire de ci, refaire de ça Tout laver La vaisselle Ici on a pas de la vaisselle C'est une source d'angoisse primordiale chez moi Ah mais c'est vraiment des couteaux de pompette C'est des couteaux mignons C'est des couteaux Instagram C'est un shaker ? Non merci Elle est pas bonne ? Pas ouf Tu peux goûter ? Ah ah Elle a dit super bonne c'est notre meilleure pote Il a pris un pot comme ça Mais tu devrais mettre du matcha dedans ? C'est vrai ton matcha est un truc les os Mais goûte avec du matcha dedans Waouh J'ai pris en pierre un peu comme ça Ah Vous me dites pas que c'est encore des assiettes ? Et le gaz ? C'est à qui ? Il faut qu'on le demande Non ce n'est pas une collaboration Non Ah ouais Non c'est pas une collab Parce que maintenant il faut dire aussi Quand c'est pas une collab Genre quand j'achète un truc à carrefour Et que je l'aime bien Et que je le mets en story Bah je dois te dire que c'est pas une collab Alors que ouais je fais mes courses en fait Genre je dépense mon argent Comme tout Waouh Trop trendy mes casseroles En vrai de vrai Genre tout ça J'ai eu pour 300 euros Un truc comme ça Alors qu'il y a une tonne de trucs Donc en ce moment c'est moins cher En fait il y a des choses ici Tout le monde dit oui c'est super cher C'est super cher Mais c'est un peu En fait ça se compense Gros j'aurai des trucs qui sont super chers Mais en fait ils sont pas chers du tout Donc du coup bah Si on fait le ratio des deux A chaque fois Lui après il tremble à tous moi Si on fait le ratio des deux A chaque fois au final Bah ça vaut à peu près En fait la vie elle vaut à peu près Par la confiance Qu'est-ce que c'est ? Ah ça c'est des rangements Ah ouais j'ai pris plein de petits rangements Comme ça en plastique Pour les tiroirs Et la salle de bain En fait j'ai décidé De me sentir bien ici Même si c'est pas chez moi De faire un appartement Pinterest Je suis trop contente J'espère J'ai pris pour avoir reçu mes seins Oh la la Je suis trop contente Je veux pas ranger mes amis Oh la la J'ai commandé 100 cintres Je suis une malade Ah il est mort Il avait ça le mec de la sécurité sur lui ? C'est un nunchaku C'est un égyptien Et il adore ça Il collectionne Tiens j'aime de recevoir ça Teste le Les gens ils me regardaient bizarre dans l'ascenseur C'est bizarre le mec de la sécurité C'était terrorisé Il collectionne mes couteaux Maintenant c'est le mec de la sécurité sympa Qu'on adore Wesh il a grave une face cachée C'est un gars vous le voyez Il est trop mignon Trop lenti Hello On lui offre des trucs Dès qu'on descend Il offre des bonbons En fait le mec Il collectionne les nunchakus Ouais Regarde ce que c'est J'ai pris une carafe Pour faire de l'eau Avec du citron De l'amandre Et tout Pour qu'on la laisse dans le frigo Oh regarde On a rien à foutre On a reçu les serviettes Génial Des couteaux de boucher T'as un carton de pas aller voir la sécurité Ouais Et de pas savoir qu'il était psychopathe Est-ce que ça avec encore Mimi ? Non C'est vrai ? Oh tout ça pour rien Non peut-être pas tout ça Je sais pas quand c'est que ça a coupé Je rigole Ah T'es pas marrant Oh Regarde quand tu vas inviter tes copains mon doudou Ça c'est pour mettre des fleurs dedans Pas du tout Pour faire des grands cocktails de fruits Mimi Ouais ouais Pourquoi pas Tu pourrais inviter tes copains à la maison Oh T'es content ? Ouais Très heureux Ah j'ai pris un organiseur Que je vois tout le temps sur TikTok Oh Regarde J'ai pris des petites tasses Oh il coupe bien J'ai détruit l'appartement Ah bah voilà Et regarde j'ai pris des verres En mode verre normaux Comme ça Ah bien Tu n'utilises jamais de verre Vraiment Tu es toujours connard des verres Ah non c'est pas bon ça Ça va tu bois dans des verres Une infusion Tu bois comme ça l'infusion N'importe quoi Oui une infusion T'as raison Bah voilà Tu utilises des verres Tu bois dans la bouteille Généralement Tu me déclates Arrête ça Pour rabat-joie Tauve-tip Tauve-tip Alors ça C'est un organiseur de douche Adhésif J'en avais un chez moi Il est trop bien J'espère qu'il est aussi bien Qu'il ne va pas tomber Putain mais c'est bien grosse Oh Une miniclée à molette Oh Et il y a quoi là-bas ? Ah bah il n'y a plus rien Un plaid Il y a le plaid Ah voilà mes plaid Il y a un truc Pour lequel je suis trop contente aujourd'hui C'est que j'ai trouvé Une école de danse Et du coup j'ai pris un cours d'essai ce matin Mais genre je suis hyper stressée Parce que déjà un premier cours de danse C'est hyper stressant Quand tu ne connais pas l'école et tout En France Mais là c'est à dire que Je ne parle même pas la même langue Que les filles Enfin je ne connais personne Genre c'est grave une première pour moi D'être la nouvelle Dans un endroit Je n'ai jamais été la nouvelle de ma vie nulle part Donc j'ai trop hâte Franchement j'ai trop hâte Je ne sais pas comment je m'habillais Je ne sais pas comment ça se passait J'ai peur Mais avant de me préparer Il faut que je range ma salle de bain Parce que regardez C'est horrible Ce qui s'est passé ici En fait je ne l'ai jamais rangé Depuis que j'ai dit que j'allais la ranger Je ne l'ai pas fait Ça fait 3 jours Là il faut vraiment que je le fasse En plus je n'ai pas d'espèce Parce que j'ai reçu tous mes rangements Donc let's go Donc là en gros J'ai acheté ça C'est des trucs adhésifs Et ça en gros Ça se pose sur les murs Je ne sais pas qu'ils vont bien tenir J'en avais dans mon ancien abat C'était pas mal Mais j'ai aussi acheté ça Je vais d'abord faire le coup de la douche Je ne sais pas comment ça marche J'ai commandé sur... Ah il y a des vis Ah mais non c'est bon C'est comme ça Et là il y a des mini vis Je ne sais pas si bien Il ne faut pas que je me loupe en fait Je suis vraiment nul Je suis nul à chier Ah ça colle là Ah ça se décroche D'accord Je ne peux pas me préparer Dans cet environnement en fait Genre si je me prépare Dans cet environnement J'ai l'impression d'être sale Mais attendez mais comment Je vais calculer la distance Ah mais vous savez ce que je vais Je vais déjà les accrocher d'avance Et après je vais les coller Ils servent pas là-dedans Mais c'est pas un vrai trou Ils se foutent de ma gueule Ils ont mal percé trou de ce côté Genre là le trou il est pas ouvert Alors que là il est ouvert Comment je fais ? Ils m'ont fait la même merde des deux côtés Ah non là ils m'ont bien fait les deux trous Je vais les niquer eux Déjà j'ai commandé une table basse nuage crème J'ai reçu une table basse blanche fleur Je ne sais pas comment ça Il me faut un truc coupant Je vais pour ça épiler Ah c'est bon Oh j'ai vraiment râlé pour rien Voilà c'est simple comme bonjour Moi je peux pas en fait Avec le jet de douche qui traite au fond de la douche là Ça me dégoûte Ça me dégoûte Tu baisses pour te mettre du jet de douche Alors que tu peux pas te mouiller les cheveux Et là d'un coup Il y a le jet de la douche Du coup il te mouille les cheveux Parce que l'eau elle te va dans le dos Et ça te... Ça vous voulez me mettre la rage ? Mouillez moi les cheveux Quand je peux pas les laver Ça me fait vraiment la rage Oh là 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 C'est dur avec les moules de faire ça Ah mais il m'avait donné une mini clé à molette J'ai perdu Il y en a évidemment Ma clé à molette Elle est trop belle Ah ! Oh ça marche bien Et voilà le travail Ça Celui-là c'est bon Celui-là C'est bon Oh quand ça tombe La vis Je vais péter un câble Ça me fout la rage Hé ! Hé ! J'ai tout bien accroché On voit bien Je le mets où ? Je le mets là J'en mets un là Non Je le mets là C'est bien là non ? Ouais Là ouais Là et là Ou là et là Non Je sais pas Allez J'y vais Trop pire Bah C'est pas mal hein Je sais pas si ça va bien tenir J'ai peur Si ça tombe Je vais péter un câble Putain mais c'est de la grosse merde Oh ! Peut-être qu'il y a un temps de soudure Oh ! Non il faut que ça marche Vous croyez qu'il y a un temps de soudure ? Peut-être que ça s'enlève En plus il conne les puuuuuh ! Oh ! Oh ! Wesh ! Oh ! C'est nil ! Mimi ! Ouais Mes paniers c'est de la grosse merde Tu crois que c'est bon ? Bah ça se colle une fois Après il ne faut plus toucher Dès que tu as décollé Non ! Non ! Non ! Bah ça va on laisse comme ça Mais faut que tu laisses sécher avant Ouais je vais laisser sécher Et après Et après Et après on va mettre Une pointe de glu Je suis née Hey ! Eh ben ça ne rentre pas Non, il n'y a rien qui rentre C'est ça, je l'ai mis là, c'est mieux Ah ouais, c'est mieux Viens voir Bravo, t'as bien rangé La tour de pisse J'ai tout rangé Là j'attends d'avoir, je vais avoir une coiffeuse Mais elle arrive que le 1er février, donc pour l'instant j'ai mis ça là Parce que fouiller au fond de ma trousse, ça m'a saoulé Et là c'est tout ce qui est skin care et tout Je pense que vous l'aurez compris Je suis très fière de mon rangement, vraiment Vous savez que j'ai un problème C'est que en fait, je sais pas où c'est L'école de danse, mais genre pas du tout Ah, non ! Oh la la, c'est compliqué de le poser sur le lit Et Dubaï, c'est une galère Et comme hier, j'ai raté mon cours de sport Parce que bah en fait, j'ai pas trouvé Je me suis dit, bah c'est pas grave, mon mec il va m'accompagner Que nenni, il est parti au sport Bon après c'est normal, il fait sa vie, mais ce qu'il a le droit Mais du coup, je dois conduire Déjà, conduire, ça me stresse Mais je dois trouver toute seule L'adresse, ils m'ont fait une petite vidéo Genre pour montrer J'ai pas compris Je comprends rien, je comprends rien C'est une galère, c'est une galère Oh la la, en fait, même en France Déjà, quand je vais à un endroit, je sais pas Où je vais me garer et tout, déjà je suis stressée Alors imaginez là, à Dubaï Je suis même pas dans mon pays Je parle même pas la langue des gens en fait Donc c'est compliqué Putain, j'y suis, je suis trop stressée Je sais pas par où on rentre En plus, je sais pas par où on rentre Je sais pas par où on rentre Je me suis trompée, c'est la honte Hi, I'm here for a try, a class, at 7 Is dance, it's dance, thank you Donc là, je me suis trompée, c'est vraiment la honte En plus, je me disais, les meufs, elles me regardent de travers Hi Hello Victoria Victoria, ok, c'est votre first time, right ? Yeah Ok, 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 c'est votre first time Ah non, ça va être ici Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Thank you Hi C'est trop beau J'suis à la côte d'autant, c'est hyper stressant quand j'connais pas Oh, j'suis horrible, j'ai envie de me réveiller Il y a quoi qui dors, c'est pour ça que je suis chaude Mais en gros là, je me suis levée pour aller faire un cours de sport Dans une salle, en fait, que je connais pas Où il y a des cours de danse, des cours de ruban aérien quand même Et là, il restait qu'une seule place, un cours de RPM, vous savez, les vélos, donc je vais tester Donc voilà, mais j'sais pas comment ça va me préparer parce que là, j'ai un chantier En fait, j'ai rien mangé hier J'ai rangé la cuisine Et après, j'ai abandonné Donc là, il faut que je fasse tout le dressing Il y a toujours une brosse C'est un courage Mais si vous avez un problème, il n'y a pas de prise dans les salles de vent Cette fois, ça me regarde un peu de faire ma skincare avant d'aller au sport Enfin, je suis obligée parce que je transpire et du coup, j'ai l'impression que mes pores s'ouvrent et que la trace, elle entre Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est gâché Je mets juste spray plus crème Je ne mets pas à l'autre côté Hop Et voilà Je vais l'encher Je vais l'encher Je vais l'encher Je vais l'encher Bon, finalement, c'était grave un échec Parce que j'ai mis la mauvaise adresse Je n'ai pas du tout trouvé le building Et il s'avère que... Heureusement que Mimi est venue avec moi Parce que sinon, je régalerais Et il s'avère qu'en fait, c'est hyper loin de chez nous Et j'ai trop la flemme d'aller au sport à une demi-heure Ça va me faire perdre une heure par jour Donc, fort heureusement, il y a une salle de sport dans notre immeuble En fait, il y a des salles de sport dans tous les immeubles Ici, donc ça, c'est vraiment cool Et du coup, je vais y aller Franchement, je n'ai plus aucune motivation Mais il faut que j'y aille Je vais vous montrer au moment J'ai une dégaine J'ai pas compris Mais wesh Mais pourquoi ça redescend ? Je comprends rien Mais c'est quoi ce bordel ? On y va Gym Voilà En gros, c'est grand comme ça Je pense que c'est un caprice de m'inscrire dans une autre salle Mais c'est juste pour pas tout le temps rester chez moi non plus Étant donné que je travaillais déjà chez moi Je n'ai pas envie de devenir complètement associable Déjà que je le suis déjà C'est pas mal, hein ? Non mais vous me croyez si je vous dis que j'ai oublié mon casque Ça va pas aujourd'hui, j'ai un problème J'oublie tout Je perds la boule On va aller réveiller Mimi Réveille-toi On part dans 20 minutes Même pas Je suis rentrée du sport J'ai mangé et j'ai fait une sieste magique Pourquoi je suis zoomée comme ça ? C'est gênant J'ai fait une sieste incroyable On a fait les courses aussi Et regardez, c'est les premières courses Wow On a pris tout ça Et encore je pense qu'il manque des trucs Tout ça Parce qu'en fait j'ai prévu de faire tous mes repas à l'avance Faut que je commence quoi Je me suis dit c'est ici ou jamais En fait là j'ai un problème C'est que je suis dans une période de ma vie Où je sais pas s'il faut que je fasse à manger Ou s'il faut que je range mon dressing Mais je crois qu'il faut d'abord que je range mon dressing Parce qu'une fois la nuit tombée C'est quelque chose que je ne peux pas faire en fait Je peux pas Bienvenue en enfer Oh la 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 Et moi j'ai commencé Moi je peux vivre comme ça C'est quelque chose qui va pas me déranger à la longue Faut tout que je range Parce que là ça commence à me créer des angoisses Car vraiment j'ai plus envie de venir dans le dressing Alors de base Enfin il m'a rien fait Mais ça fait même pas 10 jours que je suis là Mais j'ai acheté des petits casiers Et je les ai testés Ça et ça rentre pile poil C'est trop bien Genre là je pense que je vais mettre legging, brassière Etc Déjà je vais commencer par vider tout ce qu'il y a dans le valide Je vais mourir Je peux faire une dépression nerveuse Ne vous inquiétez pas c'est pour en partage Je suis pas complètement tarée Je vais mettre tous les leggings avec les leggings Les brassières avec les brassières Shorts de sport Ça c'est vraiment une vieillerie Ça je l'ai acheté il y a des années De toute façon vous voyez la table Vraiment ça me fait un mini short C'est un vieux adidas Que je mettais carrément à la danse Quand je faisais encore du jazz J'ai jamais réussi à avancer par les Je suis trop bien dedans Il est éclaté le truc Legging 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 Ficelle de legging Travatt Je vais acheter ça pour avoir un look Je m'en fous de j'en ai pas En fait moi mon exemple d'organisation c'est Feriel Vous allez chez Feriel Il n'y a rien qui te reste Ses pantalons sont pendus comme ça Et en fait c'est tellement simple de vivre après comme ça J'ai dit mais moi je veux pareil Appendre 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 T-shirt Pas à pendre Pas à pendre Je suis en train de retrouver mes habits Là je m'en fais plus d'être habillée comme une plouk Elles sont trop belles ces vanilles J'ai pris ça J'avais acheté un corset pour me tenir droite Sachant que je passe le plus qu'un de l'autre comme ça Et en fait je l'ai jamais Ça c'est à payer Ça y est Bon du coup on se retrouve Je vous fais un petit room tour de presque fini La pièce du fond elle est pas totalement terminée Voir pas du tout Mais sinon on a tout meublé Et enfin j'ai Et non t'as pas choisi T'as pas choisi du tout J'ai choisi le canapé Non C'est pas vrai Bon bref Du coup bah je suis plutôt fière C'est la première fois que je fais une si belle décoration Donc bah je vous montre Comme dans déco Avec des effets genre avant Après Avec des bruits de paillettes Ça va être sympa Donc là on a la cuisine Où j'ai pas fait la vaisselle Parce que j'avais la flemme J'ai acheté plein de petits pots Comme ça pour faire joli et pour mettre les trucs Et franchement ça sert à rien Ça sert à rien mais c'est joli On a rajouté micro-ondes Airfryer Là je vous fais comme si vous entriez chez moi Quand vous entrez chez moi vous avez une console comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que t'as mis là ? J'ai voulu faire la vidéo et t'as mis du bazar Alors là vous rentrez vous avez ma petite console J'ai mis un petit truc pour les clés avec une bougie Donc ça c'est mon sac Et un sans bon ritual On l'a pris à l'ambre Et j'ai mis des petites photos comme ça Et en fait ça ça s'allume C'est sympa mais j'ai pas une pile Ensuite vous avez la petite table De la salle à manger On l'a pris dans un truc en marbre Et franchement ça coûte pas hyper cher Les meubles ici ça coûte genre 500 euros Enfin c'est super cher Mais en mode pour le prix de la table basse C'est pas très cher En France ça serait 100 fois plus cher Donc là vous avez la table Ensuite la table basse qui est énorme Et quand elle est arrivée je me suis dit Ouh là mais elle est beaucoup trop grosse Je savais pas qu'elle était si grosse Et en fait bah je trouve ça fait trop beau Waouh Du coup j'ai pris un petit meub télé comme ça sur Amazon Mais vraiment pas coûté très très cher J'ai mis des petits vases et tout On a accroché la télé Monsieur a mis des lettres derrière Ça c'est vrai ça il a fait J'ai mis des lettres derrière Ça je trouvais ça très bien Là voilà on a mis ça sur la table Ça c'est mes petits planeurs Que je suis en train de fabriquer Qui sont en production Et c'est moi qui les ai créés Il est tout sale Quelle mauvaise pub Et ils seront disponibles en mai Et ils sont super En même temps je vais pas dire qu'ils sont nuls Regardez Vous avez une page par jour Un visuel sur la semaine Un visuel sur le mois Donc ça c'est sympa Vous avez une page pour le sport Une page pour mon repas Avec votre liste de course Et après une page Pour chaque jour de la semaine Donc 7 jours Et je l'ai fait en 2 couleurs Parce que j'avais fait un sondage sur Instagram Pour savoir ce qui vous plaisait le plus Et du coup bah En fait vous avez mis autant le noir que le rose Donc du coup j'ai décidé de le faire en 2 couleurs Et il est en production Donc normalement Ils seront sortis débuter De toute façon je vous tiens au coin Bref Du coup là j'ai mis Une petite table d'appoint comme ça Là on a acheté 7 Elle marche pas la lampe Mimi ? Ah il faut un nom pour faire de la piste Oh là là j'ai la fait Bon on va faire comme si elle était allumée Elle est trop belle Et pareil j'ai pris sur Amazon Elle m'a pas coûté très cher On l'a monté nous même C'était galère Y'avait pas de notice Mais on est très contents Ensuite j'ai acheté ce miroir Que j'adore Y'en a beaucoup qui m'ont demandé la REF Pour la France Si vous marquez miroir organique Sur internet Vous allez en trouver des comme ça Mais du coup bah Le site il est pas dispo en France Donc je peux pas vous montrer Ensuite Après c'est pas très grand Le retour ça est quand même plutôt rapide La chambre Des guérpilles de l'art Mais non mais tu peux passer Passe Ah arrête Non mais Charlotte elle va couper Non elle coupera pas Charlotte Non Arrête Bon refait Donc là vous avez La chambre Ne coupe surtout pas Charlotte Là vous avez la chambre Je vous fais comme si Vous rentriez dans la chambre Voilà Vous rentrez dans la chambre Bon alors Mimi Il aime bien être les lumières roses Mais c'est des lumières qui sont blanches De base Tout va ensemble Et voilà Le lit franchement Il est super grand On dort trop bien Et j'ai mis des tables de nuit Comme ça Transparentes Avec un petit panier en dessous Où on peut mettre notre bazar Et franchement Je trouve ça trop beau Je trouve que j'ai une super idée Par contre on a eu un souci Avec les rideaux C'est qu'on a fait venir quelqu'un Du coup pour les poser Et genre il nous a littéralement Posé des rideaux gris Je sais pas si vous voyez bien là Le contraste Mais les rideaux sont gris On est dégoûtés Mais bon après c'est pas Un problème de ouf non plus On a un peu d'acte Parce qu'on a payé quoi Ensuite la première salle de bain Bon après les salles de bain Ça change pas trop Ça c'est la salle de bain de Mimi Et moi ma salle de bain C'est déjà le bazar En fait j'avais acheté Du coup Vous vous souvenez là Le tourniquet Très mauvaise idée Franchement N'achetez pas ça Enfin après si vous aimez bien Voilà Mais moi en fait Ça me pousse A mettre du bazar Et tous mes produits Ne rentrent pas dedans Alors il faut que je trouve Un autre moyen de rangement Peut-être si vous avez des idées N'hésitez pas à me le dire Et là il faut que Je range mon maquillage Dans ma coiffeuse Mais je l'ai pas encore monté En fait pas vraiment en coiffeuse J'ai juste pris un petit bureau De toute façon je vais vous montrer Donc là j'ai tout mis là Un peu en vrac Mais regardez ça C'est la dernière pièce En fait Mimi Elle a mis son bureau au fond Mais je vous avoue C'est un peu une pièce des barrages Genre on a mis Toutes nos valises là Les couettes Les oreillers Et là c'est ce qui est censé être Ma coiffeuse Franchement elle fait pitié Comparément danser une coiffeuse J'ai juste acheté un bureau Avec un miroir comme ça A l'aide que j'avais comme chez moi Bon là c'est du linge propre Et faut que je le monte et tout Et je vous dis la vérité J'ai pas eu le temps En vrai je me suis dit A quoi bon vous présentez cette pièce Sachant que Bah voilà quoi Enfin genre il n'y a rien dedans Juste des rideaux gris C'est affligeant Donc voilà J'aurais même aimé la lumière Parce qu'elle pète quand même C'est pas grave Oui j'ai montré Oh Mimi Si j'ai montré Ta belle télé Mais pas de la musique Voilà C'est le pire plan Voilà Là je vais faire un FAQ Ah mais il est où mon téléphone ? Je vais me mettre là Il y a plus de lumière Mais Mimi tu veux pas Mon pauvre lapin Il n'y a pas d'entre deux là ? Ah Ah mais il marche pas mon trépied Il est nul Donc du coup en fait J'ai voulu faire un FAQ sur Insta Parce que en fait Ça a suscité plein de questions Du coup Pourquoi j'ai bougé ? Comment ? Pourquoi ? Nana pourquoi t'as à Dubaï ? Dubaï c'est lui Bref Du coup bah En fait j'ai récupéré toutes les questions Et je me suis dit Pourquoi pas y répondre ? Comme ça je fais un mix Je fais un vlog FAQ Genre la vidéo vraiment Elle est hyper enrichissante Alors ça commence où ? Tu veux un sandwich ? Quoi ? Tu veux un sandwich ? Oui Non d'accord Tu me le fais ? Ouais Avec du caprice des dieux dedans Oui bah je me doute Mimi il se mange des fromages Tout seul Genre One shot il se mange des fromages Bon bref Je commence Mes questions Comment tu analyses Cette envie soudaine De partir de Sifour Et de voyager ? Alors en fait C'est très simple J'habite à Sifour-les-Plages Enfin j'habitais à Sifour-les-Plages Depuis littéralement ma naissance Et Sifour-les-Plages Bah comme vous le savez Bah personne connait en fait C'est un trou perdu dans C'est pas la campagne J'abuse C'est joli C'est une petite station Valnéaire Il y a la mer et tout Mais enfin Il y a un moment donné Quand ça fait de Littéralement 25 ans Que vous habitez dans la même ville En fait je pétais un câble J'avais pas que des bons souvenirs là-bas J'avais vécu plein de trucs Pas faciles avec ma famille et tout Et du coup bah Avant je le vivais bien C'était un peu ma safe place Parce que bah c'est Enfin en fait En gros j'avais toujours vécu que là-bas Donc c'était le seul endroit Où je me sentais chez moi Entre guillemets Mais sauf qu'à un moment donné C'est devenu une angoisse En fait à chaque endroit Où je passais ou quoi J'avais toujours un souvenir Un truc Ça c'est tout le temps passé Franchement les derniers mois Où j'étais à Sifour J'étais pas bien Et puis après Bah j'ai rencontré mon chéri Il y a un an Ça a matché de suite ensemble Et puis il n'y a pas eu la question De Enfin genre en gros Tout s'est mis dans ma vie Au moment où il fallait Que ça se mette en mode Je me sentais plus bien à Sifour Lui il habitait ici Bah en fait la question Elle s'est même pas posée De oui je le suis en fait Genre c'est la base Et après on sait pas Où la vie nous aille Genre nous on sait que C'était tout On va encore être en France Mais pour l'instant On est ici quoi J'espère que ça vous convient Comme réponse Je te sens beaucoup plus épanouie Comment t'as eu le déclic Alors J'ai totalement changé D'entourage Mais vraiment changé Bah c'est à dire que J'ai Je dirais 90% Des gens avec qui je traînais J'ai capté un truc C'est que je M'entourais très mal Et en fait Je banalisais les red flags Bah je pense tout simplement Parce que Toute ma life Imaginez votre famille Elle a que des red flags Forcément Vous c'est votre normalité Donc du coup Bah vous acceptez ça Sauf qu'un jour Avant d'aller chez le psy Et tout Je me suis rendu compte Que j'ai accepté des trucs Qui n'étaient pas Accès pas du tout Et que j'allais au-delà De mes limites Donc en fait Quand j'ai arrêté D'accepter ça Bah forcément Ça vous éloigne De beaucoup de monde Et en fait J'ai fait un énorme tri Dans la même année C'est ça qui est marrant Et je pense aussi Que ça a un rapport Avec le fait Que je sois allée à Bali Parce que je sais pas Si vous savez Mais à Bali Il y a une espèce de Malédiction Entre guillemets Où en gros Bali Tu reviens De là-bas Ça a changé En fait Ça te change totalement En gros C'est tellement fort Énergétiquement Qu'il y en a Ils rentrent Ils se séparent Il y en a Ils rentrent Des fois là-bas Il y a des amitiés Qui se brisent Là-bas Tu tombes malade Enfin moi Il m'est tout arrivé Là-bas Je suis tombée malade J'ai genre Le dernier J'ai eu une otite De fou à l'oreille Alors que ça faisait Des années Que j'en avais plus Là-bas Je me suis rendu compte De plein de choses Ça a brisé Par exemple Une amitié Que j'avais Depuis l'enfance Ça a brisé Cette amitié-là De toute façon Je vous l'avais dit Dans la vidéo dernière De cette fille Qui m'avait suivie Et que je lui avais payé Le voyage à l'œil Qu'elle n'avait pas fait son taf Et c'était une amie D'enfance Et dès que je suis rentrée De Bali C'est toute cette année Là depuis mars Je suis rentrée Et bien tout mon entourage Tout le monde Enfin j'ai commencé A voir le vrai visage De tout le monde Donc voilà Après il n'y a pas Tout le monde Tout le monde Parce que j'ai encore Des amies Genre j'ai encore Fais réelle par exemple Il n'y a aucun problème Mais elle était chez moi Il n'y a pas longtemps Et donc du coup Je pense que pour être Beaucoup plus épanouie Déjà j'ai trouvé l'amour Donc ça Ça y contribue fortement Et d'être dans une relation saine Et puis aussi L'entourage en fait Parce que l'entourage Je vous jure Mon mec une fois Il m'a fait une métaphore On avait une corbeille de fruits On avait un qui était pourri Et il a pourri Tous les autres tours Et genre en gros Mon mec il m'a dit Regarde ça c'est une métaphore Sur l'importance de l'entourage Bah en fait Ton entourage Ça peut vraiment te pourrir la vie Même si c'est des petits trucs Et tout le temps Ça peut être trop nocif Et du coup Moi le fait de maintenant Être traînée un peu toute seule Je suis pas toute seule Toute seule non plus Mais d'avoir beaucoup moins d'amis Et que maintenant J'ai que des gens bienveillés autour Mais je me sens beaucoup mieux en fait J'ai l'impression d'être totalement alliée Quelle est la différence financièrement Par rapport à la France Est-ce que c'est plus cher ? Alors du coup Il y en a beaucoup qui disent ça En fait Dubaï Il y en a plein qui vont dire C'est plus cher Parce qu'à Dubaï T'as trop tendance à te perdre vite Dans la mesure où ici Il y a énormément de choses à faire Il y a beaucoup de beaux biches clubs De beaux clubs De beaux endroits en fait Qui coûtent cher Et il y a plein de choses à faire En fait Vous pouvez tout faire à Dubaï Tout est possible Mais tout est cher en fait Donc en fait Si vous vous perdez dans ce truc là De bah vous êtes à Dubaï Donc du coup Vous sortez tout le temps Vous faites tout le temps des restos Des trucs Forcément Oui en fait Vous allez être ruiné à la fin Après si vous êtes comme mon mec et moi A avoir en fait une vie normale Malgré le fait que là on est à Dubaï Bah on vit pareil Que quand on était à Sifour Entre guillemets Sauf si on veut se faire un resto Forcément le resto Que à Sifour les plages Mais faut juste garder les pieds sur terre Maintenant c'est un chouïa plus cher Et encore Étant donné que moi j'habite dans le sud de la France Le sud de la France C'est super cher en bord de mer Donc au final La différence elle est pas énorme Mais par exemple ici Du coup je vous ai montré l'appart Je pense qu'on doit avoir Entre 80 et 100 C'est grand Franchement c'est grand Mais c'est pas gigantesque quoi Enfin ça suffit pour nous deux Et on paye 3000 euros par mois hors charge Mais on est deux Donc du coup ça doit nous faire du 1600 par mois chacun Je pense 1650 peut-être Sachant que moi dans le sud Je payais 1200 Ou 1000 Bah du coup en tout Je devais payer 1350 euros Avec les charges Donc finalement en fait A 300 euros près Bah je paye pareil quoi Donc plus cher Bah oui d'une certaine mesure Mais si tu vis normalement Après vous êtes pas obligé De prendre un appart comme ça Si vous voulez venir C'est juste que nous bah on veut être bien On est deux On peut pas être collés Sachant qu'on travaille tous les deux à la maison Mais il y a des apparts Qui sont beaucoup moins chers quoi Donc je pense que c'est juste une histoire De se réguler Forcément quand on est ici Vu que tout le monde En fait Si tout le monde porte du luxe Ici c'est le luxe en fait Donc si vous êtes attiré par ça Vous allez forcément vous dire Ah non mais moi aussi Je veux le dernier sac Chanel Moi aussi je veux les bijoux Les trucs Mais si vous êtes comme moi Que vous en avez rien à faire Bah en fait Votre vie elle change pas Genre pas du tout Je sais pas si vous avez capté Ce que je voulais dire J'ai eu une question Mais je sais même pas si je vais y répondre Ah pourquoi j'ai screené ça As-tu parfois peur Que ta relation ne soit pas saine Due à ton instabilité mentale Mais je suis pas instable moi Je suis bien Genre je suis allée des années Chez le psy Tout va bien Mais mais tu crois que je suis instable ? Non Mentalement ? Non ? Non Bon en même temps tu vas pas dire oui Ouais Ah donc tu penses que je suis instable ? Non Est-ce que tu penses que je suis un peu instable ? Non Non ça va ? Franchement ça va Je vous jure je suis gentille Je vous jure je suis grave gentille Je crois pas que j'ai des red flags Avant j'étais un peu instable Mais parce que je traînais qu'avec des gens bizarres aussi Je traînais qu'avec des tordus Donc forcément tu traînes avec des tordus Toi déjà t'es à moitié tordu de base T'es aisé de t'en sortir Tu ne vois pas aller bien loin Mais quand tu traînes avec des gens normaux Donc toi t'as fait la thérapie pour être normale Voilà Après oui j'ai eu des penchants Enfin j'ai eu des périodes Où j'étais grave dépressive et tout Mais parce que voilà J'étais pas bien suivie Mais après dès que le moment où j'ai été bien suivie J'ai fait la neuro J'en ai fait pendant deux ans Neurotraining J'ai eu des thérapeutes Dès que ça va pas J'hésite pas à aller voir Même un petit détail J'hésite pas à aller parler à un professionnel J'hésite pas à parler à un psy J'ai aucun tabou avec ça Et ça marche super bien Genre moi la neuro ça m'a sauvé Avant j'avais plein d'angoisse Du coup j'étais à moitié dépressive J'avais plein d'angoisse J'avais plein de problèmes plus profonds Et dans le neuro ça m'a grave réglé Ah oui et pour le truc épanoui Aussi il y a un autre truc que je sais Qui a changé chez moi En fait avant je me sentais pas bien Et je supportais pas être toute seule Et je sortais tout le temps Et en fait le fait de sortir le soir Bah le matin t'es fatigué T'as pas de motivation En plus généralement quand tu bois de l'alcool Le soir le lendemain t'es un peu dépressif Pas dépressif parce que c'est déprimé T'es un peu déprimé T'es un peu en down etc Et moi je sortais souvent Parce que le soir je supportais pas Me retrouver avec moi même Et en fait c'était une spirale Un engrenage Qui était pas sain Vous voyez ce que je veux dire Et du coup bah le fait de Déjà arrêter ça J'avais arrêté déjà bien avant De me mettre avec mon mec Je sortais plus Parce que j'en ressentais plus le besoin Mais j'en ressentais plus le besoin Parce que ça y est J'étais bien dans ma tête Et que je me sentais bien toute seule Et que je kiffais passer des soirées solos Et j'étais bien seule Du coup je pense aussi C'est pour ça que ça marchait avec mon mec Et ça c'est venu avec Les années de thérapie que j'ai fait Je sais que ça a grave aidé Parce que moi je le disais à ma psy J'avais pas de tabou là dessus Je me disais Franchement je me sens pas Parce que c'est une soirée toute seule A chaque fois qu'on me propose de sortir J'y vais parce que je culpabilise Je me dis que je vais louper un truc Enfin ouais Je suis sûre qu'il y a des filles Qui me regardent Qui se ressentent pareil Et au final j'ai arrêté Et le fait d'avoir une routine saine Si vous êtes pas saine Trop d'esprit Que vous savez que vous avez Des penchants un peu dépressifs Et tout Évitez les sorties Les trucs Les excès Parce qu'en fait ça Ça fait que Aggraver votre cas Je vous le dis en connaissance de cause Aujourd'hui Même carrément Je me suis tellement bien dans ma tête Aujourd'hui je ne fume plus J'avais déjà arrêté de fumer Avant de me mettre avec mon mec Donc c'est pas du tout Mon mec qui m'a forcé ou quoi Je fume plus Je bois quasiment plus Ou alors Peut-être une coupe de champagne Avec ma copine Ou vous avez compris J'ai un délire quand même Demain on sort Je vais boire un côté Mais c'est plus comme avant Vous voyez ce que je veux dire Je veux plus oublier ma vie Et voilà A tes souhaits A tes souhaits Et donc voilà Mais ça c'est pas Je me suis pas forcée Je me suis pas dit Ok j'arrête de fumer Mais ok j'arrête de boire en soirée C'est juste la thérapie Qui m'a fait Bah juste En fait je suis bien Donc j'arrive à rester toute seule Et j'arrive à rester dans un état normal Pour m'amuser Parce que je suis bien dans ma vie Vous voyez ce que je veux dire Bref Projet d'un autre salon Pas du tout Pas du tout Du tout Mon salon en France Me suffit amplement C'est vrai qu'ici Franchement je sais Et pour avoir un peu fait les ongles Et tout J'ai vu un petit peu le marché Je sais que ça marcherait de fou Parce qu'il n'y a pas énormément De bonne prothésiste angulaire ici Donc je sais que Demain je ouvre un salon ici Ça cartonne Mais j'ai déjà l'expérience du salon Et des employés Des affaires physiques en France Et depuis que j'ai ça Depuis que j'ai 20 ans Et je vous dis la vérité Ça m'a un peu pas gonflé Parce que là Ça se passe très bien et tout Mais j'ai eu en fait Plein de problèmes Avec des employés Je voudrais que je vous raconte Des dingueries Et j'ai eu des problèmes Elles m'ont fait des trucs pas nets Des trucs pas sympas Ça m'a mis en dingue À plein de fois Et en fait Ça m'atteint beaucoup trop Mentalement Alors que je peux très bien Avoir des business en ligne Qui n'engagent que moi Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en fait Le salon Les employés C'est beaucoup d'investissement Personnel Et là c'est vrai Que le fait d'en plus D'être loin Au final J'ai pas le positif D'y aller et tout Après je regrette pas Moi j'adore mon salon Je suis très contente Et quand je vais dans mon salon Je suis trop fière de moi De ma soeur Mais je suis pas pour En refaire un ici Je suis prête Je développe d'autres projets En parallèle Qui nécessitent pas D'avoir une affaire physique À Dubaï Tu es heureuse en ce moment Oui oui Je suis super heureuse Niveau professionnel Et vie amoureuse Les deux super Ça va Merci Mon mec vit entre Dubaï Et le sud de la France Oui Et chez lui Il est vers Paris Voilà Ça fait depuis Je crois 6-7 ans C'est ça Qu'il vit entre les trois Et en fait Il vient souvent en vacances Dans le sud Depuis qu'il est petit Il va en vacances dans le sud Et c'est comme ça Qu'on s'est rencontrés D'ailleurs Mais d'ailleurs Je vais vous faire une vidéo Du coup Où on se pose pas de questions Je vous raconterai peut-être Voilà On rencontrerai tout Ça pourrait être sympa Il reste trois questions Est-ce que tu envisages Une vie de famille Bien évidemment Un jour Tu sais Là c'est pas dans nos projets Maintenant Maintenant Mais peut-être Qu'un jour Je sais pas Je sais pas Franchement je sais pas On vient d'aménager déjà Laissez-moi aménager Ma coffeuse Puis après on verra Comment fais-tu Pour voir ton copain Dans normal S'il habite à Dubaï Bah du coup En fait Depuis le premier jour On a habité ensemble Donc en fait Lui il est descendu en vacances Dans le sud de la France Quand il était Dans le sud de la France Improbable On s'est vus dans un bar Et depuis on s'est jamais lâché Mais en fait Le truc c'est que lui Il savait qu'il allait repartir à Dubaï Mais comme je vous ai dit Vu que ça s'est bien passé Et tout Enfin genre Y'a jamais eu ce moment Où on s'est posé la question En mode Bon bah on fait quoi Nanana Genre en gros C'était logique Que je partais avec lui Parce que lui Il a sa vie ici Et que moi de toute évidence Bah j'ai aucune attache Entre guillemets À part ma soeur Dans le sud Mais bon ma soeur Elle a sa vie Elle est avec son mec Depuis 7 ans Enfin voilà Ils ont une maison Vous avez capté Voilà quoi Il s'agirait que je fasse ma vie À un moment Donc du coup Bah y'a aucun moment Où c'est posé la question Où ça a été hyper fluide J'irais que on a su Que j'allais le suivre À un certain moment Et puis après Quand moi j'ai envie de rentrer Enfin on travaille chacun À un autre compte Donc en vrai On fait ce qu'on veut Entre guillemets Mais bon Vu que lui Il est résident d'ici Depuis longtemps Il doit passer quand même Un certain temps ici quoi Et moi ça me dérange pas du tout Parce que franchement Je me plais de ouf ici Et du coup C'est la dernière question Mais en gros Pour faire un recable général Là ça fait un mois Et demi qu'on est arrivés Et franchement Ici je me sens trop bien Je pensais pas du tout Que Bah en fait si En fait mon mec Il m'en parlait bien Moi j'avais eu une très moise expérience De Dubaï en fait J'étais pas allée Avec la bonne personne Mais c'était passé Une dinguerie Mais genre vraiment Une dinguerie Je peux même pas vous dire Du coup après J'avais redécouvert un peu La personne avec qui J'y étais allée Et j'avais Ça m'avait déclenché Des grosses angoisses Je me souviens J'ai appelé ma soeur J'ai envoyé des messages Ma soeur Billet retour et tout Je me sens pas bien Non 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 Au final j'avais fini le truc Et j'en avais eu Un tellement mauvais souvenir Et la deuxième fois Que j'étais venue à Dubaï C'était pour un tournage Donc vraiment Un tournage Crise angoisse Et du coup Bah les deux Crise angoisse Et j'avais gardé Un trop 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 mauvais souvenir De Dubaï Parce que j'avais pas fait Les bons trucs quoi Mais vu que lui Il a habité ici depuis 100 ans Il connait les tips Les trucs et tout Un peu sympa Donc du coup Il m'a fait redécouvrir Un autre facette D'ici Que je kiffe Et aussi il y a un truc Que je kiffe ici C'est un truc tout bête Mais que vraiment Je ressens Et pourtant je suis pas Une bebon Je suis pas la fille Je suis en talon Enfin voilà Vous avez capté Je suis pas la fille On se retrouve pas forcément sur moi Mais les regards Vous savez les regards Qu'il y a dans la rue Les trucs comme ça Ici ça n'existe pas Genre ici Tu peux te trimballer En petite jupette Petit haut Talon Les hommes Ils vont pas te regarder Dans la rue Ils vont pas te regarder Genre Enfin tu vas pas sentir le regard Genre Les gens sont grave Plus respectueux ici De manière générale Genre dans l'ambiance Et ça franchement Je kiffe Je kiffe Après il fait beau C'est trop bien Je me suis fait bronzer ce matin Il fait beau Ici dans les immeubles Il y a des salles de sport Et des piscines Je sais pas si j'ai montré dans la vidéo Mais en gros Dans chaque immeuble ici Il y a salle de sport Piscine à Dubaï Ça c'est trop bien Du coup vous payez Enfin en fait vous payez Avec votre loyer aussi Donc c'est un service Parce que vous avez pas La salle de sport à payer Tous les mois Du coup c'est dans votre loyer Voilà ça je kiffe Et après voilà Les restos Les trucs ici En fait ici Tout est possible Genre tu peux faire du ski le matin Après tu peux aller se bronzer Et puis après Tu peux aller au resto Après tu peux Enfin tout est possible Il y a le vieux Dubaï Il y a le truc et tout Donc franchement c'est trop cool Maintenant je pense qu'on va rentrer Un petit peu en France Fin d'été je pense Un petit peu pour quelques mois Parce que voilà Après moi j'ai quand même mon affaire En France et tout Donc enfin j'ai ma société en France Donc il faut que je m'en occupe Mais voilà on est chill On a envie de voyager On va peut-être un peu On a envie de faire la Thaïlande On a grave envie de faire la Thaïlande D'ailleurs si vous avez des recommandations N'hésitez pas à me les donner Sur Insta Ou en commentaire tout simplement Et puis voilà Je crois que je vous ai tout dit Si vous avez d'autres questions Ou si vous pouvez les poser en commentaire Je réponds Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo C'est important pour moi Et à me suivre si vous ne le faites toujours pas Et je vous fais de gros bisous A la prochaine